Les premières montres sont apparues en Europe dans le dernier quart du 15e siècle. C'est vrai qu'on parle de Genève, berceau de l'horlogerie suisse. Ce sont tous ces artisans réfugiés qui sont arrivés à Genève avec leur métier suite aux persécutions dont ils sont l'objet en France. Il y a des icônes de cette histoire horlogère dispersée dans la ville, les horloges de Tours qui sont visibles. Il y a encore quelques rues du quartier de Saint-Gervais qui témoignent de cette activité des horlogers dans les cabinets. De même, au sol, on va trouver des passages secrets qui témoignent de ces échanges entre les ateliers. On a une vedette, évidemment, qui est cette horloge fleurie qui passe pour avoir l'aiguille de seconde la plus longue du monde, qui fait partie des icônes comme le jet d'eau et qui fait la joie des touristes. Et puis, sur la rue du Rhône, on va trouver justement ces boutiques qui ont été développées à partir des années 50. C'est la même époque et c'est peut-être un moment clé dans l'histoire de la ville pour la promotion touristique basée sur l'image de Genève horlogère. Cette présence de l'horlogerie qui s'entend aussi avec des cloches, c'est une tradition ininterrompue du XVIe siècle jusqu'à nos jours et qui a une importance, évidemment, cruciale pour l'histoire de l'horlogerie suisse, nationale, mais aussi internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada